J'y vois quoi ? J'y vois que t'es en train de te foutre de ma gueule. J'y vois qu'on a eu une séance il y a moins d'une semaine et que tu trouves une stratégie ou que t'avais déjà retrouvé une stratégie pour pas faire. En fait t'es en train de jouer, c'est toi la canaïou, t'es en train de jouer les canaïous vis-à-vis de toi-même, tu joues la petite maligne vis-à-vis de toi-même. Pourquoi tu te dis ça Maëlys ? D'ailleurs c'est la deuxième question sur la cigarette ce soir quand même, faut le faire. Donc t'es en train de te foutre, est-ce que tu te fous vraiment dans la merde ? Non parce que ça te plaît, mais en fait c'est un plaisir c'est ta, la clope c'est la seule limite du plaisir, c'est ta limite de plaisir. Voilà comment tu connectes ta créativité en clopant. Et le plaisir qui en écoule, la clope, tu vas me dire c'est déjà une mise à l'extérieur. Tu prends une cigarette, tu la roules et tu la fumes. Mais en toi il y a quelque chose qui hurle. En toi il y a quelque chose qui essaie de s'exprimer. Et ce mécanisme de défense, pardon, ce mécanisme de défense nommé cigarette, t'empêche d'aller boire ça. J'aurais presque envie de t'engueuler en fait. Mais non, c'est pas ça qui me vient. C'est pas ça qui me vient pour toi. Je refume et ça me plaît. Mais je vois que ça me coube de ma créativité. Et je vois que ça me coube de ma créativité. T'es ta responsabilité. C'est ta responsabilité. T'es grand, t'as créé ça, qu'est-ce que t'en fais ? Voilà ce vers quoi ça vient de chercher. Ta responsabilité, de tes actions, de tes actes, de tes choix. Tu te sens coupable. Il y a de la culpabilité derrière. Tu te sens pas coupable par rapport à la cigarette. Tu te sens coupable par la non-expression de ce qu'il y a derrière la cigarette. Tu te sens coupable par la non-expression de ce qu'il y a derrière la cigarette. Et lorsque je touche cette part-là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe ça. Alors. Je retombe sur mes pattes. Dans le sens, ça revient vraiment à ce que je t'ai dit en premier lieu. La cigarette, c'est le seul moyen que tu as trouvé pour exprimer ta créativité. Voilà ta limite. Voilà où tu en es. Est-ce que ta créativité, cette énergie illimitée, cette énergie de puissance, cette énergie de paix, cette énergie de joie, ne puisse être matérialisée, être concrétisée uniquement par « Je roule ma cigarette et je la feu. » Ça vient me parler des limites que tu te donnes. Des limites que tu te donnes à ta créativité. À cette énergie. À quelle forme. Et derrière, tu t'interdis. Tu t'interdis de penser grand. Tu t'interdis de vouloir grand. Tu t'interdis tout ce qui va potentiellement pouvoir contredire la vision que tu as de toi-même. Et là, je te renvoie à tout ce qu'on a dit pendant la séance d'hier un mois d'une semaine. Ouais. Et elle est là, la magie de la vie. Elle est vraiment là, la magie de la vie de soi. T'es une enfant qui veut devenir reine, mais qui n'assume pas d'être enfant. Et qui n'assume pas son ambition personnelle de grandir. D'avoir son royaume. Ta créativité est tienne. Et voilà ton royaume. Est-ce que tu... Ah non, ok, ça me dit non. Ta créativité est reine. Tu es donc dans ton royaume. En gros, tu as une puissance illimitée à tes pieds. Tu n'as qu'à dessiner une direction. Ah, mais c'est ça. Tu ne veux pas de direction. C'est pour ça que tu restes les yeux rivés sur ta clope que tu roules. Tu vois le truc ? Et que tu t'enfermes dans un schéma de je roule ma clope. Oublie tout ce que je viens de dire. C'est ça. Il est là le point. Tu refuses de poser un choix. Tu refuses de créer un cap. Parce qu'à partir du moment où ce sera fait, tu sais que ce sera un point de non-retour. Tu sais que tous les vents vont t'aider à aller vers ce cap. Et que tu vas vivre des aventures et que ça va te combler. Ça va t'apprendre sur toi. Ça va démystifier ce que tu as mystifié. Je ne sais pas si c'est vrai. Pose un choix, Mylis. Pose un putain de choix. N'aie pas peur de te tromper. T'as un back-up. T'es accompagné. Que tu ne le perçois pas, tu es accompagné. Et te connaissant, tu le perçois. Donc, marche en pleine confiance. Marcher en pleine confiance, ça ne veut pas dire marcher sans ressentir le doute. Parce que le doute fait partie de qui tu es et tu n'es pas complète sans ton doute. Accueille le doute, mais pose un choix. Décide, décrète quelque chose qui est précieux pour toi. Et c'est au cas de ressentir ce que tu ressens. Simultanément à la création de ce choix, de ton ambition en fait. Voilà.